Très précisément, le 12 juin prochain, il y aura la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux Européens de l'Histoire. Et pour en parler, on va être ravis d'accueillir sur notre plateau l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France, M. Elshin Amir Bayov, c'est notre invité. Votre Excellence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de l'équipe du matin. L'équipe 21 sera le diffuseur officiel et exclusif de ces premiers Jeux Européens qui vont donc être organisés dans votre pays, à Bakou, dans un mois très exactement. On est à 30 jours précisément de la cérémonie d'ouverture. Juste avant de vous donner la parole, un petit sujet de présentation de ces premiers Jeux Européens de l'Histoire. Les rives de la mer Caspienne, c'est ici, à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, qu'auront lieu les premiers Jeux Européens. L'Asie, l'Amérique du Sud, l'Océanie avaient depuis longtemps leur grand rendez-vous. Pas le vieux continent, c'est désormais chose faite. Avec un budget de plus d'un milliard 250 millions de dollars, l'ancienne République soviétique a vu des choses en grand. Construction d'un stade national de 68 places, d'un village olympique, de nombreuses infrastructures sportives destinées à accueillir les 6000 athlètes issus de 49 nations participantes. 20 disciplines d'un programme, comme l'athlétisme, l'escrime, le cyclisme, et dans certains sports, des qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio à décrocher. Pour le judo, cette compétition fera même office de championnat d'Europe. Une démonstration de force pour ce pays de seulement 10 millions d'habitants qui voient plus loin faire la preuve de sa capacité à organiser de grands événements planétaires et pourquoi pas les Jeux Olympiques de 2024. Votre Excellence, à 30 jours du début de ces Jeux Européens, est-ce que votre pays est totalement prêt ? Oui, je crois qu'on a fait pas mal d'efforts pour être prêts. D'abord, il faut dire que ça fait des décennies qu'on parle des Jeux Européens. Et finalement, en 2012, à Rome, le comité olympique européen a finalement décidé que le moment était venu que l'Europe peut avoir ses propres Jeux continentaux. Et la Bakou, comme vous le savez, est la capitale d'Azerbaïdjan, la plus grande ville du Caucase située au bord de la mer Gaspien, était choisie comme le lieu. Vous avez vu que deux ans et demi, du coup, pour préparer ces Jeux. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on ne nous a pas laissé beaucoup de temps, deux ans et demi, donc ce n'est pas un long temps, mais dans si peu de temps, on a vraiment essayé à faire notre mieux pour vraiment réussir avec les préparations. Mais il faut aussi dire qu'au moment où les décisions étaient prises, on peut dire que 80% de l'infrastructure sportive était déjà en place. Donc peut-être que c'était aussi un des facteurs qui a joué en faveur de l'Azerbaïdjan. Mais pour notre pays, qui est un jeune république laïque qui a restauré son indépendance seulement il y a 24 ans, c'est une véritable opportunité pour se faire connaître mieux à l'échelle internationale, mais aussi de marquer son appartenance à l'Europe et de renforcer cet ancrage à l'Europe, mais aussi d'accueillir l'Europe en Azerbaïdjan. Ce n'est pas la première démonstration et la première fois que l'Azerbaïdjan va investir dans le sport. Vous misez notamment sur le football. Vous êtes très impliqué au sein de certains clubs européens. Je pense à l'Atletico Madrid, qui est l'une des toutes meilleures équipes européennes. L'Azerbaïdjan est le sponsor principal de l'Atletico de Madrid. Oui, exactement, parce qu'on pense que le sport, c'est un outil qui réunit des peuples. Donc c'est un très bel écran pour promouvoir aussi votre pays. Et je crois qu'un des facteurs importants qui est considéré par nous, c'est d'utiliser le sport aussi pour promouvoir et renforcer des liens entre les peuples. C'est exactement les idéaux d'olimpisme, de fraternité, d'amitié, de solidarité, de non-violence, de tolérance. Donc ce qui nous a mené à vraiment se présenter comme la candidature pour ces Jeux. Et d'ailleurs, ça tombe très bien dans le cadre général dans notre pays. C'est un pays très divers. Il y a une diversité culturelle, religieuse, ethnique, linguistique, même climatique, qui explique aussi l'ambiance très propice pour organiser ce genre d'événements internationaux. Et c'est aussi l'Azerbaïdjan. C'est pour ça qu'Azerbaïdjan est considéré comme une plateforme naturelle pour promouvoir aussi le dialogue interculturel et interreligieux. Et c'est juste un petit annonce. Dans six jours, on va accueillir la troisième édition de Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui est co-organisée avec UNESCO, l'Alliance des civilisations, qui va amener tous les gens de tous les continents pour essayer de promouvoir le dialogue. C'est des thèmes très importants aujourd'hui. On le vérifie quasiment chaque jour dans l'actualité. Un milliard de 150 000 dollars investis dans les infrastructures pour la réussite de ces Jeux. Est-ce qu'il y a une forme de pression ? Parce que toute l'Europe et une partie du monde aura les yeux braqués sur l'Azerbaïdjan durant 15 jours. Oui, je crois que de notre côté, on regarde ce montant comme un investissement. C'est un investissement pour l'avenir du pays. Parce que je crois que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer un certain héritage de ces Jeux. Héritage d'abord sportif, parce qu'il s'agit de 6 000 athlètes qui vont participer dans ces Jeux, dans une famille. Et juste pour comparaison, le nombre d'athlètes qui ont participé dans les derniers Jeux olympiques d'hiver à Sochi était deux fois moins important. Donc après, c'est un héritage aussi humain. Parce que le comité d'organisation qui prépare les Jeux est composé de 1 500 personnes. Donc 1 000 sont azerbaïdjanais et 500 sont les étrangers, représentant 43 pays du monde. Donc c'est vraiment un travail à famille. C'est aussi héritage culturel, parce qu'il y aura vraiment l'opportunité de faire connaître la richesse culturelle et le patrimoine culturel d'Azerbaïdjan, un pays ancien qui faisait partie de l'ancienne Route de la Soie et qui est un pont entre les différents continents et civilisations. Et aussi héritage d'infrastructures, parce que tous ces objets qui étaient bâtis avant la décision était prise, mais aussi après, ils seront utilisés par les azerbaïdjanais ultérieurement. Et je pense par exemple du stade olympique national qui vient d'être construit. Pareil qu'il est magnifique. Oui, je vous invite vous-même de le voir. Mais je crois que c'est là où la cérémonie d'ouverture aura lieu dans 30 jours. Et aussi la cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture sera dirigée par un chorégographe, Dimitris Papayanou, qui a été très célébré pour son travail pour les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et ce sera un spectacle qui va d'un côté montrer un côté ancien, civilisationnel, culturel d'Azerbaïdjan, de l'autre côté modernité, parce que c'est un pays en plein de croissance et qui pense que cet argent qui a été utilisé pour les préparations pour le jeu, c'est un très bon investissement pour notre jeunesse. Parce qu'il faut souligner que 60% de population d'Azerbaïdjan sont les gens moins de 30 ans. Pays très jeune. Très jeune. Très dynamique. On va parler de sport en deux petites minutes. Peut-être qu'après on parlera de l'utilisation éventuellement de ces infrastructures pour une future candidature pour les Jeux Olympiques. Pourquoi pas en 2024 ? Mais j'ai envie de vous parler de sport parce qu'il y aura de gros enjeux sportifs sur ces Jeux européens. Il y aura des disciplines comme le judo qui vont assimiler ces Jeux européens à leur championnat d'Europe. Nous, notre grande star du sport en France, la plus grande star, c'est Teddy Riner. Il sera à Bakou bien évidemment pour tenter de devenir champion d'Europe. Je sais qu'il y a une grosse tradition judo en Azerbaïdjan. C'est un sport qu'on adore dans votre pays, tout comme la lutte aussi. Est-ce que vous avez des judokas pour tenter d'empêcher Teddy Riner de devenir champion d'Europe ? D'abord, on est très fiers de pouvoir accueillir le championnat d'Europe pour le judo parce que le judo, comme les autres arts martiaux, combat, donc sport combat, on peut dire que c'est un sport national d'Azerbaïdjan. Mais pour le judo, on n'a pas aussi beaucoup d'ambition peut-être comme dans la lutte, étant donné le fait que la France est très connue comme un pays de judo. D'ailleurs, un autre très célèbre judoka de France, David Douillet, il est l'ambassadeur français pour les Jeux de Bakou. C'est un ami et je crois que c'est un excellent spectacle, en tout cas, qui sera offert aux spectateurs et aux participants des Jeux. Mais je crois que c'est très important de souligner que de 20 sports sur lesquels il y aura des concurrences, 16 sont les sports olympiques et 12 sports vont offrir les qualifications directes pour les Jeux de Rio. Très gros enjeu. Nous vient cette importance d'y envoyer les meilleurs, donc c'est évident. Je crois que ça va aussi augmenter l'intérêt de la part des pays participants. Et je me réjouis que la France sera parmi les plus grosses délégations sportives. D'après ce que je comprends, il y aura à peu près 300 sportifs qui vont participer de la part de France dans ces Jeux. Et c'est un premier, donc c'est la première des Jeux européens. Je crois que ce n'est pas seulement un projet d'Azerbaïdjan, c'est un projet européen. Et c'est pour ça que pour nous c'est une grande responsabilité, une grande fierté. Mais je crois que la réussite des premiers Jeux européens, ça va aussi influencer le futur et l'avenir de cette compétition. Et la délégation française dont vous parliez sera présentée officiellement aujourd'hui à midi. Donc dernière question sur une éventuelle candidature pour les Jeux olympiques de 2024. C'est beaucoup trop tôt ou c'est d'ores et déjà dans les projets de votre pays ? On peut dire que c'est assez tôt de se prononcer sur ce sujet. Mais il faut annoncer que pour l'Azerbaïdjan, les Jeux européens, ce n'est pas un one-shot exercise. Donc c'est une opération qu'il faut regarder dans l'ensemble. C'est une première étape. Voilà. Dans deux ans, on va accueillir la première édition des Jeux de solidarité islamique. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui, géostratégiquement, est situé au carrefour des continents, des civilisations. On appartient d'un côté à l'Europe, de l'autre côté, on fait partie du monde oriental. Je crois que ça montre aussi le rôle que l'Azerbaïdjan peut et que l'Azerbaïdjan joue dans la promotion du rapprochement des peuples, des civilisations, des cultures. Et je crois que le sport est un outil très important pour la paix, pour non-violence. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, c'est le 12 mai, c'est le 21e anniversaire de Cessez-le-feu qu'on a signé avec l'Arménie sur le conflit de Okarabakh, dont les conséquences sont très lourdes pour l'Azerbaïdjan. Ils sont encore là, l'occupation, le déplacement des personnes. Donc c'est pour ça que j'essaie, j'espère que ces Jeux, ils vont contribuer au renforcement de la paix, de la solidarité et de la fraternité dans l'Europe, en tout cas. Merci beaucoup, Votre Excellence, d'être passé sur le plateau de l'équipe du matin. Ces Jeux européens, ils seront en direct et en exclus à partir du 12 juin prochain sur l'équipe 21. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Rappelez-vous, ce soir, 20h45, le magazine automobile GRIPP.